Question suivante de Seb Penmorvan. Avez-vous des projets pour les citoyens handicapés ou est-ce hors-sujet ? Merci. — Non, c'est pas du tout hors-sujet. C'est pas tout à fait un sujet. Honnêtement, c'est pas un sujet élection présidentielle. C'est en revanche un sujet élection législative, c'est-à-dire un programme de gouvernement. Donc dans le programme présidentiel, je me tiendrai aux grandes orientations qui sont celles du chef de l'État. Mais dans le programme de gouvernement qui est le programme de l'Union populaire républicaine, il y aura un volet spécifique. J'avais présenté un volet sur la santé en 2011, que je reprendrai et que j'approfondirai. Mais il y aura un volet spécifique handicap, parce que c'est un sujet qui est très important. Bon, pour des raisons familiales, j'ai eu à connaître de personnes handicapées lourdement dans mon entourage. La France n'est pas à la hauteur de ce qui se fait dans un certain nombre de pays environnants en matière de traitement des personnes handicapées. Voilà. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans tous les domaines. Pas seulement des questions d'accessibilité, même si c'est important, l'accessibilité aux services publics, mais également en matière éducative, en matière de vie quotidienne, etc., etc. Donc c'est un sujet qui m'est cher. D'ailleurs, puisque cette question m'est posée, j'en profite pour signaler. C'est un peu un détail. J'ai un peu des scrupules à l'annoncer. Mais quand même, c'est un point qui est à relever. C'est que parmi les investitures que nous avons attribuées pour les législatives, nous avons deux candidats qui sont des non-voyants. Voilà, qui sont dans deux départements que nous allons avoir comme candidats aux législatives. Ils sont non-voyants. Ce sont, dans un cas comme dans l'autre, des adhérents de très grande qualité. Voilà. Ce sont des Français comme tout le monde, ma foi, et qui d'ailleurs, au passage, nous apportent beaucoup, qui ont fait acte de candidature et nous le ferons. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut absolument favoriser, intégrer nos concitoyens, les personnes handicapées, elles doivent être dans l'environnement naturel. Merci. Merci.